Genèse chapitre 13 Abraham revint donc de l'Égypte avec sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot était avec lui dans le désert. Abraham était fort riche en bestiaux, en argent et en or. Il revint au lieu d'où il était venu, dans le désert, vers Bethel, là où ses tentes avaient d'abord été entre Bethel et Angaï, au lieu même de l'autel qu'il y avait érigé au commencement, et il y invoqua le nom du Seigneur. Lot, qui accompagnait Abraham, avait aussi des brebis et des bœufs et des tentes. Or, cette terre ne pouvait suffire à leur commun séjour, car leurs richesses étaient nombreuses. Cette terre ne pouvait donc suffire à leur séjour commun. Aussi une rixe survint-elle entre les patres des troupeaux d'Abraham et les patres des troupeaux de Lot. Or, les Cananéens et les Phéréséens habitaient alors cette terre. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point de rixe entre moi et toi, entre mes patres et tes patres, car nous sommes frères. N'as-tu pas là, devant toi, toute la terre ? Sépares-toi de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et Lot, ayant levé les yeux, vit toute la rive du Jourdain tout arrosée, comme elle était avant que Dieu eût bouleversé Sodome et Gomorre, semblable au paradis de Dieu, ou à la terre d'Égypte jusqu'aux confins de Zogorah. Lot choisit pour lui toute la rive du Jourdain et il partit, s'éloignant de l'Orient. Chacun d'eux se sépara de son frère. Abraham demeura en la terre de Canaan et Lot habita la ville des riverains et il dressa ses tentes à Sodome. Or, les hommes de Sodome étaient très méchants et grands pécheurs devant Dieu. Après que Lot se fût séparé d'Abraham, Dieu dit à celui-ci, regarde de tes yeux et vois, du lieu où tu es, le Nord et le Midi, l'Orient et l'Occident. Parce que la terre que tu vois, je te la donnerai pour toi et ta race à toujours. Je multiplierai ta race comme le sable de la terre. Si quelqu'un peut compter le sable de la terre, il pourra aussi compter ta postérité. Pars, traverse cette contrée dans sa longueur et dans sa largeur, parce que je la donnerai à toi et à ta race pour toujours. Et ayant levé ses tentes, Abraham vint demeurer vers le chêne de Mambré qui était en Hébron et il bâtit en ce lieu un hôtel au Seigneur.